Le prédé le matin, la bêtise désiste toujours, avec Frédéric Bérave. Québec, avec ses charmes et ses vices, c'est là que se trouve notre ami Fred pour du travail et du loisir et ce soir un lancement de livre. Salut Fred. Salut. Beaucoup de choses ça pour un petit homme. La visite diplomatique en plus, la grande visite, on fait pas les choses à moitié à Québec? Ah non, ça travaille pas en cochon ici. T'assois à ce que tu dis des cochons, toi. Hein? T'assois à ce que tu dis des cochons, toi. Ah, oui, justement, pas travaillant. Ouais, c'est vrai, non, OK. Mais non, sinon, j'ai remarqué ça, je me promenais dans les rues du vieux Québec hier encore. Tu croiras pas ça? Quoi? Tu considères que des vieilles affaires méritent d'être restaurées avec les fonds publics. Ah, bravo. Hein? Bravo. Imagine. Hein? Non, mais c'est... C'est notre histoire, notre patrimoine. On va pas garrocher ça à terre. On va le préserver. Tu parles d'une maudite gang, toi. Moi. Il y a eu quand même... On l'échappait à quelques reprises à Québec aussi, là, quand on a voulu faire des buildings, quand on a voulu faire des hôtels. Mais t'as raison de dire que... Surtout ce joyau qui est le vieux Québec, tu touches pas à ça, là. T'as pas le choix, là. Non, mais c'est la mémoire d'un peuple, là. Tout à fait. Comment t'as trouvé... T'as-tu entendu un peu, parce que tu devais être occupé, là, le discours de Attal, les grandes phrases de Attal. Bon, il a applaudi la laïcité d'une part, la protection de la langue. Donc, bref, il a survolté l'ambiance à l'Assemblée nationale. Elle leur prend pas grand-chose, moi, c'est ça. Mais bon. Non, non, ben, non, je t'ai pas vu. Je donnais une conférence hier après-midi, mais j'ai vu des extraits vidéo à gauche, à droite. Puis il a renoué avec la politique de non-indifférence, non-ingérence, dont on a parlé hier, là, le nid. Puis pour le reste, je veux dire, ben oui, là, évidemment, c'est de la diplomatie, là. Fait que t'essaies de ne pas piler sur les pieds de personne, puis d'être chum autant avec Plamondon qu'avec Legault qu'avec Tanguy. Ce qui est pas... Puis sans te contredire en rapport à ce que t'as dit hier avec Trudeau à Ottawa. Tu sais, c'est quand même une gymnastique intellectuelle, pas toujours simple pendant la diplomatie, là, surtout dans un État fédéral comme nous, où là, tu veux ni te mettre à dos Ottawa, ni te mettre à dos Québec, ni te mettre à dos les indépendantistes de Québec, ni te mettre, tu sais, ça commence à faire pas mal de, comment je te dirais, de paradoxes potentiels dans lesquels tu peux pas t'embourber. De gens à pas déplaire. Il y a des endroits pires, c'est miné pas mal. Il y a des terrains, des pays, c'est des terrains plus minés que ça. J'ai dit paradoxe, mais le bon terme, ça aurait dû être faction, évidemment. Patrick, c'est les questions des auditeurs, on te met dans le vin. Question de, il y a quelques jours, il dit, cette semaine, salut Serge, cette semaine, j'écoutais Fred sur Legault et son immigration temporaire. Et puis, il expliquait que c'était géré par la province, alors il ne comprenait pas pourquoi Legault braillait sur ce sujet. Ça dépend des années, mais il y a plus de la moitié des immigrants temporaires qui sont la décision seule, unilatérale, de Québec. Fait que quand Legault s'en va dire, c'est la faute de Trudeau, c'est la faute de Trudeau, c'est pas vrai. C'est lui qui émet les permis pour les travailleurs temporaires et pour les étudiants. Bon, ben, c'est là sa question, parce qu'il dit, voilà qu'hier soir aux Nouvelles, toujours Legault qui menace de faire un référendum, qui revient à la charge contre Trudeau. Là, il dit soit que Legault est vraiment con ou que Fred s'est trompé sur le sujet. Je vous laisse décider. C'était pas un vrai choix de réponse, mais... Non, mais t'as répondu à... C'est Patrick qui a posé la question? Patrick, faites ceci. Immigration temporaire Québec. Tapez ça, puis regardez qui a la juridiction. André, de ton côté? J'ai Charles qui demande, Fred. L'Alberta courtise présentement les travailleurs avec un crédit d'impôt de 5000 $. Ben oui, j'ai vu ça, Martin. Est-ce que tu penses qu'on pourrait perdre des joueurs? Parce que, bon, Québec paie des formations pour actuellement des gens, par exemple, qui veulent travailler dans le domaine de la construction, tout ça. Donc, le fait qu'une province comme l'Alberta fait de l'œil à ceux qui sont en train d'apprendre le métier, c'est risqué pour le Québec actuellement? Pour les travailleurs de la construction? Oui. Ben, ou électriciens, peu importe le métier. Ils ont besoin de monde en Alberta comme partout ailleurs. Et eux offrent un crédit d'impôt de 5000 $ en arrivant. Une séduction, c'est nouveau. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. C'est peut-être intéressant si tu viens à Mausja, puis tu peux prendre ton pick-up, mais moi, si tu avais pris l'avion récemment, là, tu vois que pour que tu prennes un vol jusqu'à Red Deer, tu vas voir que ton 5000 $, tu vas l'avoir bouffé en billet d'avion en partie. Mais les salaires sont plus élevés en Alberta qu'ici. Oui, puis on veut que les gens aillent s'établir là-bas. On veut les asserrer pour qu'ils aillent habiter là-bas. Ah oui. Ben, il y en a eu beaucoup pendant le boom économique au début des années 2000. Oui. L'Alberta a explosé, Calgary notamment, avec les forages pétroliers et autres, au point où ils ne payaient pas d'impôts provincials. Ah ah. T'imagines-tu? Comment ça aide beaucoup sur une paye si tu n'as pas à payer cette portion-là? C'est clair. Et ceci dit, ils se sont mis pas mal dans le trouble en faisant ça, évidemment. À un moment donné, ça finit par casser. Donc, oui, moi, je comprendrais les travailleurs québécois intéressés par la mesure. Mais ceci dit, en tout respect, vous allez souvent en Alberta, c'est pas si excitant que ça non plus. Oui. Ta grosse ville, c'est Edmonton. Tout ce qu'il y a à Edmonton, c'est le plus gros centre d'achat du monde. À moins que vous tripez fort sur les centres d'achat, vous allez être gâtés. Ben, Calgary, quand même, ça bouge, là, avec les rodéos et tout ça. Ah oui, c'est super. Je sais que c'est pas trop facile. Là, ils vont peut-être avoir une équipe championne au hockey, les Horrors, cette année. Les Horrors. Les rodéos, on boue du gaz. C'est fantastique. Tu vois, on est attirés. Puis 5 000, là, on n'aïe pas ça. Nous autres, on y allait plus 500. Imagine, on y allait plus 500, nous autres. Si tu penses mettre tes rends à l'adverture avec 5 000 piastres, on va dire que t'es pas proche. On revient dans un instant. Je pense qu'on a le goût d'y aller, Fred. Oui, c'est exact. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à la question de Patrick, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Patrick, il faut savoir, ce que demande Legault, là, pour son référendum sur l'immigration, c'est le rapatriement des pleins pouvoirs. Oui. Et ça, ça vise quoi? Ça vise, et on verra s'il va de l'avant avec ça. Moi, je pense que ça serait de la folie meurtrière, là. Il va se faire rentrer dedans, en tout cas. Ce serait de rapatrier les questions sur les réfugiés, les questions sur les demandeurs d'asile, puis rendu là, sur les questions de citoyenneté. Mais ça ne va pas arriver, là. Il n'y a aucun pays dans le monde qui accepte qu'une de ses provinces ou un de ses États ou un élan d'aide, ou comme tu veux, détermine l'ensemble des politiques d'immigration. Ça n'existe pas, ça n'a juste pas de bon sens. C'est-tu que François Legault a décerné des passeports canadiens? Mais un gars s'essaye. La phrase s'applique ici. Moi, je peux m'essayer d'aller sur la lune en fin de semaine. Non, non, mais il y a un geste politique, là, peut-être qu'il peut aller chercher des... Mais ça revient toujours en même affaire. Ben oui, je sais. C'est mentalisé, des affaires qui ne se peuvent pas pour faire croire au cours des trucs qui n'ont pas d'allure. Voilà. C'est bon. Hey, lundi, on se parlera d'Off and Back. Je vais regarder ça ce soir. Québec Rock, Off and Back, Corbeau, la rivalité entre les deux. Début 80, intéressant. Il y a un documentaire sorti sur vrai. Puis on t'a demandé d'en parler, je pense. Oui, ben, en fait, moi, je fais ça. Je fais le livre avec Johnny, Breen et compagnie. Puis j'ai parlé à Félix Rose, le réalisateur, là. Une fois, un gars vraiment super gentil. Puis j'ai juste écouté peut-être quelques minutes jusqu'à maintenant, là. J'ai le lien. Vraiment, c'est vraiment bon de ce qu'on m'a dit. Oui. Puis c'est drôle parce que de voir Johnny raconter ses histoires. Moi, il m'y raconte en parallèle. Puis de les voir à l'écran, il est plus gêné un peu. Mais c'est le vrai Johnny, là. Tu verras. Puis Harrell, ben, c'est Harrell. Puis Breen, c'est des personnages, là. Oui. Ils ont beaucoup de charisme, beaucoup d'histoires. Puis des oiseaux, ça, c'est un autre moyen moineau. C'est vraiment un groupe emblématique pour le Québec. Le premier groupe rock à avoir fait le forum, ils l'ont fait quatre fois. Exact. Ils ont inventé le rock en français. Tu sais, ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Ça vaut quelque chose, à mon sens. Alors, c'est sur la plateforme Voir. Il y a dans le devoir ce matin, il y a des chiffres qui sortent. Un dossier qui fait, encore une fois, écoute, on n'est pas surpris, mais en même temps. On dit 45 %. C'est Guylaine qui nous amène là. 45 % des écoles, encore aujourd'hui, après le scandale de la ventilation, quand on avait appris que nos écoles n'étaient pas ventilées, qu'il fallait ouvrir les fenêtres l'hiver, c'est encore 45 % aujourd'hui, à matin, des écoles qui font ouvrir les fenêtres pour la ventilation. C'est le seul moyen de ventiler l'école. Juste, tu as corrigé, la chaîne sur laquelle est diffusée la série, ce n'est pas Voir, c'est vrai. J'ai dit quoi? J'ai dit Voir? Tu as dû voir l'ancien. Ah oui, bien, excusez. C'est vrai. C'est vrai de Québécois. Et pour la question qui a été posée par? Guylaine. Guylaine. Moi, je trouve ça scandaleux, parce que le fédéral avait donné à Québec 650 millions pendant la pandémie. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ils n'ont jamais voulu nous dire où est allé cet argent-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas allé dans les écoles. Ça s'appelle un détournement de fonds. C'est ça le bon mot. Le fédéral disait, OK, regarde, j'ai 650 millions. Ils ont donné un peu plus à l'Ontario, évidemment, parce qu'ils ont plus d'écoles. L'Ontario l'a mis dans son système de ventilation. Ils ont donné ça à Québec. Québec est parti avec le cash. Il est où cet argent-là? On ne vous le dit pas, ce n'est pas de vos affaires. Bien, ça m'intéresse quand même de savoir ce que c'était fait avec cet argent-là. Je veux dire, c'est quand même mes taxes et les nôtres qui sont passés d'Ottawa. Ils ont des comptes à rendre. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours essayer de... Ottawa, mets-toi de tes affaires. Bon, bien, laisse le chèque sur la table d'abord si ça ne fait pas ton affaire. Puis c'est parce qu'on ne parle pas de caprice ici. On parle de ventiler des écoles en 2024 dans un pays du G7. Je veux dire, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir que les lumières allument. Le gouvernement-là, c'est un gouvernement bouffon. C'est ça que c'est. Puis moi, tant qu'il était bouffon, ça me dérangeait. Mais j'étais capable de vivre avec ça en partie. Mais là, les bouffons sont devenus menteurs en plus, notamment ces questions d'immigration, comme Patrick parlait tout à l'heure. Fait que moi, rendu là, sérieusement, je commence à trouver que c'est... Comment être drôlement gênant, ce gouvernement-là. André? Mélanie qui dit, je comprends que c'est des moyens de pression, mais elle se demande, elle, si les policiers qui sont en négociation avec Québec pour un nouveau contrat de travail, Fred, devraient s'abstenir de porter des jeans et des pantalons de camouflage. Elle dit que ça la fatigue, elle, de voir les... Les policiers... D'ailleurs, à notre déjeuner des policiers, mardi, auquel tu as participé, Fred, par la voix de Zoom, ils avaient leurs pantalons à Camus. Ah oui? Et il y en a qui ont fait comme... Particuliers. Ils auraient pu se forcer un peu. Mais bon, chacun, ça... Tu penses quoi de ça, toi? Ben, de porter des pantalons de genre dans un déjeuner de policiers, c'est pas trop grave. Non. Mais de le faire aux obsèques d'un ancien premier ministre nommé Jacques Parizeau, ça, c'est ordinaire, par exemple. Ça, c'était l'image, hein? Et ouf! Ouais, c'est parce qu'il y avait eu beaucoup de dignitaires français, parce que Parizeau était souvent en France, notamment, puis il y a des bonnes relations avec celle-ci. On a eu l'air un peu ticoune, pour être honnête. Ceci dit, à la défense des policiers, il faut comprendre... Puis moi non plus, bon, moi, je m'en fiche un peu, mais je suis assez d'accord avec vous, Guylaine, donc ça a l'air un peu moyen. Mais à la défense, c'est qu'il faut savoir que les policiers ne peuvent pas faire de grève, contrairement à plusieurs autres corps de métier. Donc, c'est tout ce qui leur reste, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Puis je te dis pas que c'est la meilleure invention de pilot chaude, mais si tu veux te faire connaître un peu tes revendications, faire savoir que t'existes côté négociation, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Puis je dirais, en même temps, c'est normal que les policiers ne puissent pas faire la grève. C'est comme... T'as d'autres services, comme les... Je suis pas sûr si c'est les ambulanciers ou autres, certains pourront me le dire. Mais voilà. On termine avec, sur une note plus légère, un peu de hockey. Marc, qui veut savoir, je sais pas si t'as entendu, hier, on a diffusé du côté de TVA un entretien avec Jeff Molson sur rapatriement des Nordiques à Québec et sa position. Et il a dit qu'il est honnêtement en faveur. Est-ce que tu crois à ça? C'est Marc qui veut savoir ça. Non, je crois pas à ça du tout. Puis, j'ai même... Je dirais pas qui... Je pense qu'il s'en fout. En tout cas, je le dirais pas. Mais j'ai jasé récemment parce que je suis dans un autre projet média avec un ancien vice-président de Québec Or qui était en charge, notamment, du dossier des Nordiques. Et Jeff Molson, là... Demande à n'importe quel gars qui trippe sur l'argent. Puis Molson, il trippe pas mal plus sur l'argent que sur le hockey. Moi, on m'a dit qu'il était cheap de chez Cheap. Tu sais, quand Guy Lafleur voulait porter son chandail dans une espèce de cossin d'une promo, une publicité, il avait refusé qu'il porte le chandail du Canadien à moins de verser tel... Hey, tu sais, je veux dire, relax. Relax, là. Tu vaux 2 milliards, là. Tu sais, ça va, là. Tu peux te calmer, là. Puis, tu sais, vous allez donner 150 piastres pour prendre une photo avec Youpi, là. Écoute-moi bien, c'est Raphaël qui allait ta amnace, Ça va, là. C'est vrai, en plus. Oui, mais non, mais c'est sûr que c'est vrai. Alors, pour toi, pour dire que si t'es cheap de même, et t'as un bassin de 9 millions de partisans potentiels, explique-moi donc, toi, une seule raison pour laquelle t'accepterais de partager ça, ton butin, ta tarte, avec un autre qui va venir te picosser sa publicité, tu vas venir te picosser sur ton, sur ta, vous allez dire en anglais, le merch, sur tes chandails, te picosser avec ta vente de loges corporatives, te picosser avec tes droits de télé, te faire écoeurer parce que t'as pas assez de francophones puis lui, il y en a plus au dernier repêchage, il y a mon autre. Dis-moi, un seul, oui, mais c'est pour la rivalité. Justement, il y a pas d'entrepreneurs qui en veulent la concurrence. Idéalement, ils en veulent pas. Fait que moi, Moulson, c'est de la bullshit puis par ailleurs, la preuve de ce que j'avance là, quand t'es venu le temps de voter sur les équipes d'expansion à l'époque, quand Vegas a eu son club, rappelle-toi que Québec avait déposé sa candidature, avait payé 1,5 million et Jeff Moulson avait voté contre. Mais ça, c'est pas sûr officiellement. Ben, je te le dis. Oui, oui. Mais lui, il dit le contraire, évidemment. Non, 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 sur le vote, non, il s'en est pas caché. Il s'était peut-être abstenu. Moi, je pense qu'il a voté contre, mais dans le pire ou le meilleur des cas, il s'est abstenu. Il n'y a pas voté pour, ça, c'est vrai. C'était unanime la décision par rapport à Vegas versus Québec. Mais c'est plus à cause de la guerre au Keith Moulson comme c'était dans le temps. C'est drôle, parce que moi, quand je me promène ici, je me dis, Québec, c'est petit, c'est un gros village, mais c'est beau, c'est sympathique, c'est le fun. Je me dis, les bonnes, les années 80, moi, j'étais à part en 85, avant ça, j'étais trop petit, mais les guerres d'Augue, Keith Moulson, justement, puis je me dis, les joueurs des Nordiques qui se promènent ici, c'est la grande allée, c'était des super méga vedettes, puis c'est pas pour rien. Écoute, il y a deux rues ici, c'est pas compliqué. Il y a un peu de respect. T'es une vedette de la Ligue nationale à Mont-Laurier, c'est-à-dire... C'était le Dagobert, c'était la grande allée. Non, mais les gars, ils pouvaient pas aller manger une poutine tranquille sans se faire chaler 200 fois. C'est sûr. Donc, bref, ça serait vraiment sympathique, honnêtement, mais je regarde à Winnipeg, Winnipeg a 34 sièges social, Québec en a 16, Winnipeg est même pas capable de faire vivre son club, même s'il est son premier dans la division ou à peu près. Il faut arrêter de se compter des histoires, ça va pas arriver, je pense pas. Bon week-end, Fred, bon lancement. Salut les copains, à bientôt. À lundi.